Et bien c'est là vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris pour enfin découvrir la saison d'Halloween. Vous êtes très nombreux je pense à attendre les vidéos avec impatience. Alors je vais vous emmener avec moi et on va découvrir tout ça ensemble. Alors let's go, c'est parti. Avant que la vidéo commence, je dois vous montrer un petit trailer parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais ce week-end j'organise un événement. Regardez ça. Ça fait dix ans que j'en rêve, dix ans que je partage sur internet mon quotidien. Ce qui me fait rêver et que je partage avec vous. En dix ans j'ai évolué, changé, grandi. Aujourd'hui je veux faire autre chose, sortir de ma zone de confort. Même si j'adore ma vie sur internet, j'ai envie de faire quelque chose de différent et d'ambitieux. Imaginez une convention avec mon univers, avec des artistes, des chanteurs, des voix françaises de nos films préférés. Je veux raconter une histoire, un univers. Je veux surtout réunir les fans et la communauté que j'ai créée à partir à l'aventure avec moi. Et oui les amis, je suis tellement fier de pouvoir vous montrer un trailer d'une telle qualité. Effectivement j'organise une convention Disney L'Orcana qui a lieu ce week-end, le 19 et 20 octobre. J'ai trop hâte de vous rencontrer, j'ai trop hâte de pouvoir faire quelque chose avec vous. Alors on se retrouve ce week-end, sur ce, direction le parc, pour aller découvrir tout ça. J'ai trop hâte. Alors comme vous le savez, je rentre tout juste des Etats-Unis, de la Californie. Et je pense que vous êtes très nombreux à attendre les vidéos avec impatience. Et j'ai très hâte également de les sortir. Comme je viens de rentrer vraiment à l'instant, c'est-à-dire que j'ai pris l'avion retour. Hier je suis arrivé vers 18h, le temps de venir aujourd'hui à descendre Paris. Je me suis dit, écoute, en vrai j'ai le temps de venir, autant que j'aille découvrir la saison. Comme ça je peux vous faire une vidéo sur la saison. Et ensuite on enchaîne avec les vidéos de la Californie. Comme ça, il n'y aura pas trop de retard sur les vidéos de la saison justement. Et vous pourrez avoir mon avis sur tout ce qui se passe ici en ce moment à descendre Paris pour Halloween. Et au moins vous allez pouvoir venir avant la fin d'Halloween, évidemment. Bref, alors je vous emmène avec moi, direction la saison. Ma saison préférée, c'est la saison que je préfère moi ici à descendre Paris. Alors on a déjà fait une vidéo sur le merchandising. Mais je vais quand même aller voir s'il y a d'autres choses que je n'ai peut-être pas vues récemment. D'autres petites nouveautés. Alors let's go. Voir tout ça. Et bien on a ce petit pull, on l'a déjà vu. J'aime le son de tes vidéos. Bah merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ? C'est lentil. Alors je ne crois pas qu'il y a grand chose en termes de nouveautés que je n'ai pas vu moi personnellement. Donc j'essaie de voir quand même avec un œil rapide et aiguisé. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on avait déjà tout découvert récemment. Donc ça nous permet d'enchaîner. Ah non ça c'était déjà une ancienne collection. Donc rien à voir. Et là également une ancienne collection. Donc non. Bon bah non. Du coup rien de spécialement nouveau pour la collection d'Halloween. Alors je ne suis pas fan de cette collection cette année. Je n'étais pas fan également de celle des Etats-Unis. Donc ce n'est pas une question de la France fait mal les choses. C'est la même collection quasiment. Avec un peu plus de produits en Californie. Par contre il y a une tasse offerte mug maléfique. Dès que vous faites une transaction à 30 euros. Bah il vous offre une tasse directement. Voilà. Alors de 13h à 16h uniquement. Ok. C'est bon à savoir. Et c'est jusqu'au... Il n'y a pas de date précise. Donc je pense à la limite des stocks disponibles. Donc écoutez. Si ça vous intéresse profitez-en. En vrai c'est cool qu'il fasse comme ça des petites offres. C'est vrai que quand j'avais fait ma vidéo sur ce qui se passait justement avec le merchandising. J'étais le premier à dire ouais que c'est un peu relou qu'ils mettent tout le temps les mêmes produits. Bon bah visiblement ça se voit qu'ils veulent vraiment se débarrasser de certains produits. Donc qu'ils fassent une offre comme ça. Ok. Why not. C'est cool. Marche beau milieu de The Man Street USA. J'aime bien ma nouvelle caméra parce que ça me permet de vous faire des plans comme ça. Où je peux vous parler. Et en même temps vous filmez ce que je vois. En vrai je ne sais pas si vous kiffez. Moi je kiffe de ouf. Vraiment. Je suis trop content du rendu de la caméra. Et de ce qu'elle propose. Donc moi je suis agréablement surpris. Et ça va être beaucoup plus simple pour moi de vous faire du bon contenu. Et du contenu vlog. Parce que c'est vrai que ma caméra avant. Elle n'avait pas une excellente stabilité. Donc ça ne me permettait pas de vous faire des plans comme ça. Alors que là vous êtes avec moi. Vous êtes clairement avec moi dans la vidéo. C'est trop bien. Vous vivez l'expérience que je vis. Vous allez voir que je ne vous ai pas inondé de vidéos pour la Californie. Parce que c'était clairement aussi des vacances pour Johan et moi. On a beaucoup soufflé. On a beaucoup kiffé de ce séjour. Le but c'était pas de vous inonder de 40 000 vidéos. Que vous en ayez trop. C'était pas le but. Parce que on voulait vraiment vous faire. Je voulais vraiment vous faire du contenu intelligent. Une vidéo par-ci. Une vidéo par-là. Des vidéos intéressantes. Évidemment la saison d'Halloween avec la soirée de Oogie Boogie Bash. Vous allez voir. Enfin de toute façon le but c'était pas de vous inonder. Et de vous lasser de la Californie. J'étais très content d'y retourner d'ailleurs. Ça m'a vraiment fait du bien. Et j'étais agréablement surpris de comment j'ai apprécié le parc. Enfin de toute façon vous verrez. Il y a eu des couacs également. Parce qu'une journée où on a filmé il y avait énormément de monde. C'était un jour férié. Donc vous verrez qu'il y a des moments où malheureusement on a dû s'adapter. Monsieur comme ça c'est la vie c'est normal. On est en voyage. Et il y a aussi des imprévus dans la vie. On peut pas tout 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 planifier. C'est impossible. Alors qui dit saison Halloween dit évidemment les méchants. Donc moi je vous propose qu'on aille en direction de Fantasyland. Pour aller voir si on voit des méchants justement. Parce que je crois que c'est de ce côté là qu'ils sont. Donc c'est ce qui va nous intéresser évidemment pour cette saison là. Donc let's go ! Ah notre beau château. Il est quand même beau ce château. Même si j'ai adoré celui de Californie. Il est quand même joli celui-là. On va pas se mentir que on a un beau château. Alors là on a Gaston en plein milieu. Je sais pas ce qu'il fait. Trop drôle. Il est en plein milieu sur Excalibur. Il fait son petit roi. Il fait sa petite séance photo. Il est bien là. Il est bien. Drôle. Ah non. Il y arrive pas évidemment. Ah il demande de l'aide. Ah c'est drôle. De l'autre côté on a Maléfique. J'avais pas vu mais en fait les personnages se baladent un peu partout. C'est cool. Bon le seul problème c'est comme d'habitude malheureusement. Bah il y a toujours trop de personnages autour des gens. Enfin ça devient trop comment on appelle ça. Bah trop serré. Trop proximité. Et ça j'aime pas trop. Je suis pas très fan. Je préfère regarder ça de loin. C'est vrai que j'aime bien laisser un peu d'espace aux personnages. Leur laisser respirer. Parce que ça peut très vite devenir étouffant même pour eux. Donc voilà. Je finis de faire le tour. Voir si j'en vois d'autres. Et puis on va aller découvrir peut-être le menu d'Halloween. Qui ma foi peut être très intéressant. J'ai vu qu'il est dans trois restaurants différents. De façon différente. Alors faut les contests. Voilà. Bon. Comme il est à peine. Enfin il est midi. Je vais aller directement manger. Alors je sais qu'il existe la version que je vous ai expliqué du burger d'Halloween. Enfin le menu d'Halloween. Il existe en trois versions. Une version au chalet de la marionnette. Une version au cowboy cookout. Et une version à Hyperion. On va tester aujourd'hui la version du chalet de la marionnette. S'il est ouvert. Je vois que oui ça a l'air d'être ouvert. Alors on va aller voir ce menu. Comment il se présente. Et si déjà il me donne envie. C'est aussi important. Alors le menu farceur. A 22 euros. Burger farceur, frites, salades. Malicieux illusions. Ok. Donc le burger. On a à l'intérieur. Bun et filochet de porc. Ketchup de carotte. Pickles de carotte. Bétrave. Oignon rouge. Fromage pepper jack. Et sauce cheddar jalapenos. Et ensuite on a le pumpkin patch. Citrouille mousse à la mandarine. Et croustillant au chocolat blanc. Alors c'est pas pour être critique. Ou pour. Voilà. Je vais aller tester effectivement le burger. Donc dans un restaurant qui ressemble à des palissades. Mais je vais être totalement honnête. Faut savoir que là le menu à 22 euros. C'est un budget. C'est un budget. Je reviens de la Californie. Le menu que j'ai pris. Vous verrez une vidéo spécialement sur la food. Justement des nouveautés Halloween. Je sais que le burger et les frites que j'avais pris. J'en avais même pas eu pour 16 dollars. Donc si tu rajoutes une boisson. T'es quasiment pareil. Bon là t'as effectivement le dessert. Bref. On va aller dégoire tout ça. Et puis je vous en parle juste après. C'est vrai que ça fait quand même très étrange. Heureusement l'intérieur. Et bien. Je pense qu'il est comme il faut quoi. Y'a pas de soucis à ce niveau là. Donc voilà. Allez. On va aller voir ça tout de suite. Ah y'a personne. Parfait. Bon là on est bien. On est posé tranquillement au niveau de la terrasse. En face de Dembo. J'espère que le bruit de la cascade vous dérangera pas trop. Sauf que le plan est beau. Donc je me suis dit on est bien. Voilà. Petite frite. 22 euros. Boisson. Burger. Frite. Et dessert. On va découvrir le burger. Déjà. Avant tout. Alors au niveau du burger. On a. Waouh. Ah ouais. Ok. Bon. Ah c'est vraiment les gars. Le strict minimum quoi. Le strict minimum. Je suis assez choqué en vrai. Parce qu'il y a vraiment. Y'a rien dedans quoi. C'est vraiment un pain. On vous balance 2-3 trucs. Et on y va. Allez go. L'espèce de filochette de porc. C'est pas mal du tout. En vrai c'est ok. Le problème. C'est qu'on sent beaucoup trop. Un goût prononcé de pain. En fait le pain. Est trop prononcé. Ça fait un peu sec au final. Je pensais pas. Vu que j'ai vu qu'il y avait plein de trucs à l'intérieur. L'espèce de sauce cheddar est pas mal. Mais. Je suis pas. Je suis pas transcendé. Vraiment pas. Je suis pas convaincu. Sachant. Sachant malheureusement ce que j'ai mangé aux Etats-Unis. Attention. Toujours la même chose. Je compare. Avec les expériences que j'ai eues. Y'a un burger. Vous allez voir que j'ai testé aux Etats-Unis. Pour Halloween. Qui était très très bon. J'aime bien l'idée de l'espèce de filochette de porc. Et d'avoir des déclinaisons. Du même burger dans différents restaurants. Mais c'est pas non plus la frappe atomique quoi. Bon. J'avoue que sur l'échelle du plaisir. On est à un petit 5. C'était ok. En fait. Ça se mangeait. Mais c'était pas la folie. Allez maintenant on va tester le dessert. Alors. Ouais ok. J'suis pas transcendé. Y'a un bon goût d'orange en vrai. Mais c'est un peu trop sucré pour moi. Après j'suis pas fan des desserts en général. Mais là c'est vrai que c'est un peu trop sucré. C'est pas mon délire. Bon je me dois d'être honnête et sincère. J'ai vraiment pas kiffé plus que ça. Et je me sens un peu ballonné alors que pourtant j'ai rien mangé quasiment. J'ai pas fini mes frites. Et j'ai pas fini mon dessert. Donc c'est pas vraiment normal que je sois ballonné. Ouais. Peut-être que ça passe pas. Mais bon c'est pas grave. Le burger comme j'ai dit il était... Il était moyen. Il était ok. Et le dessert j'ai pas aimé. Voilà. Je vais essayer de retourner au niveau des personnages. Voir s'il y en a d'autres. Et on va essayer évidemment d'aller voir après. Faire le tour du parc. Mais surtout de voir la cavalcade. Qui est quand même un des meilleurs trucs de la semaine d'Halloween. Alors là on a la méchante traîne de Blanche-Neige. Je sais pas si vous la voyez. Elle est en plein milieu. Voilà. Beaucoup de monde autour encore une fois. Un peu difficile de voir quelque chose. J'avoue que... On fait comme on peut. Regardez Maléfique elle s'est déplacée. Elle est venue juste ici. Voilà. C'est cool de pouvoir rencontrer les personnages. Mais bon. C'est vrai que je ne... Ouais je... Bref. Ouais je n'arrive pas. J'ai du mal à... A voir que ça se passe comme ça au niveau de... Que les gens sautent autour. Comme ça c'est... J'aime pas. C'est pas mon délire. Ça je préfère rester de loin comme ça. Voilà. Oh une petite Maléfique elle est trop mignonne. Trop mignonne. Je comprends que les gens aient envie de les rencontrer et se mettent autour. C'est pas ce que je dis. C'est plus en termes d'organisation que je ne suis pas fan. C'est plus ça le problème. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres personnages... J'ai vu le passé il n'y a pas longtemps dans les alentours. Je crois que je le vois. Sinon il faut que je surveille l'heure pour la cavalcade que je ne veux absolument pas louper. Bon je vais faire un tour du parc. Voir au niveau des snacks tout ce qu'il y a. Au niveau des personnages qu'on peut croiser. Je reviendrai au niveau de la Fantasyland mais il y a trop de monde. Mais pour voir s'il y a d'autres méchants qui passent. Parce que là j'avoue il y a trop de monde. Donc je repasserai. Bon les copains j'ai fait un petit tour dans le parc. Et regardez qui j'ai croisé. Par hasard. Mais c'est par le plus grand des hasards. Dans une ruelle dissimulée. On s'est dit qu'on allait voir le chachailleur. Ils croyaient que j'étais à Metz. Et regardez l'autre que j'ai croisé encore. Mais c'est incroyable. C'est quoi ça ? J'avais pas vu tes ears. Bah c'est vintage hein. C'est vrai. Pour sortir le merch qui était moins cher. Voilà c'est vrai. Bon on a vu le chachailleur. Il y a eu beaucoup de monde au niveau des vilains. Et puis on va continuer de faire le tour avant la petite cavalcade. Que j'ai hâte de retrouver quand même. C'est le truc de la saison d'Halloween. T'as vu les nouveautés sur la cavalcade ? Ah non. Et bah c'est bien mieux. Ah bah j'ai hâte. Ça redonnait un peps. Alors qu'on se disait tous c'est bon on a fait son temps. Ouais. Et bah alors tu m'as chauffé parce que je me suis fait spoil de rien du tout. Bon on a pris 2-3 petits trucs. Ah j'ai commencé sans toi. C'est pas grave. T'as pris le macaron. Le macaron de Jaffar. Et alors est-ce que c'est bon ? Bah c'est un bon macaron. Il est pas dur. Il est mou. On a même le côté crocant de l'exemple du macaron. C'est pas sécosse. C'est bien. Tu as goûté. Ouais c'est pas sécosse. Au début tu sens aucun goût. Non c'est ok ouais. Mais après tu sens le goût. En vrai c'est ok. En vrai il est ok. 6,50€. C'est pas un mauvais macaron. Non non. Non ça va. J'ai pris le beignet à l'orange. Ah non c'est au chocolat. Oui c'est au chocolat. Il est fourré au chocolat. Ah oui. Bah c'est le 1000K que t'achètes à Carrefour. Il est à peu près le même coup. C'est beau. Ah c'est comme ça hein. C'est bon hein. Mis à part le petit truc Jaffard dessus. On va dire que quand tu reviens de la Californie ça fait voilà. On peut pas comparer. Allez bisous. Bon maintenant ça va être l'heure de découvrir la fameuse parade. Raphim en a vendu que du bien. On va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Mes chers amis, Guilherme et Mickey ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop 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 mignon On dirait des vaches Milka mais c'est trop mignon, j'adore Au niveau d'Adventureland évidemment on a la même décoration que j'avais filmé la dernière fois C'est à dire avec ça, cette ambiance mexicaine Delosias et Losomertos Et puis bah là on a Coco du coup, Miguel qui est là Et qui nous attend Avec une énorme fille d'attente Énorme Mais on va le voir de loin, c'est déjà très suffisant Le monde qu'il y a les gars, c'est hallucinant C'est hallucinant Je suis choqué Incroyable, ok, waouh Quelques personnages, il y a même Goofy là-bas en squelette Ça on l'avait vu au début de la saison Donc ça c'est cool Et puis bah là du coup on va enchaîner avec Gothel que je n'ai pas fait Et je n'ai pas découvert Donc je vais aller découvrir cette expérience Qui n'est pas exactement comme celle qu'on a à la Oogie Boogie Bash C'est pas juste du selfie spot C'est plus une expérience que tu passes avec elle Enfin c'est un moment que tu passes avec elle C'est ce que j'ai cru comprendre Bon écoutez, c'est une toute nouvelle proposition du Centre Paris Moi je suis curieux, je trouve ça cool Quand ils innovent et qu'ils proposent des choses différentes On valide, on aime bien Alors c'est au niveau de Frontierland Voilà juste ici Avec l'échalet juste à côté Pour les petits snacks Vous avez des pots de pop-corn Vous avez des pots de M&M's Pour justement je crois qu'ils vous donnent des M&M's Et puis vous avez Une petite boutique juste là Et d'autres expériences aux alentours Voilà donc on va attendre tranquillement Pour faire la rencontre avec Gothel Alors Dear friends, please welcome the charming in vain Mother Gothel I know you're here to witness the magnificent that is Moi Mother Gothel Oh please hold your applause Oh please, I mean really Hold it Gardez vos applaudissements pour tout à l'heure First Moi Moi Car A quoi bon vous raconter une histoire si elle ne parle pas de moi Mais Gothel Now I know what you're all thinking How does she stay so fabulous What's her secret How can I be like her Comment fait-elle pour rester aussi éblouissante face au temps qui passe ? Pourrais-je un jour être... Bon 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 mes petits bijoux Let me tell you something Le temps est notre ennemi Le temps est notre ennemi Mais pour une beauté intemporelle comme moi Le temps passe Les rides apparaissent Et la loi de la gravité n'épargne pas nos pommettes Et la loi de la gravité n'épargne pas nos pommettes Et je suis sûre que certains d'entre vous savent de quoi je parle Mais Maybe Non Bref Je vous ai promis une histoire non ? Qui veut entendre mon histoire ? Je ne vous entends pas Vous n'êtes quand même pas grosses Beauty Beauty And Let's call it creative parenting Tout a commencé avec une fleur Il y a fort longtemps Une goutte de soleil est tombée des cieux Et a fait pousser une fleur Pas d'une simple pâquerette Ni de la tulipe d'étale de marché Non 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 Une fleur magique A golden flower Cette fleur Avait la capacité de guérir n'importe quelle maladie ou blessure mortelle Pas des flowers Coudonceau du lait C'est jeune pour toujours Oui Oui si Et pourquoi Why Pour rester belle comme moi Ah 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 Alors moi J'ai fait ce que toute femme Ingénieuse Charmante Et oserais-je dire Brillante Ferret J'ai pris la fleur Et je l'ai partagée Enfin Avec moi Ah 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 Sharing the flower Not a chance Mais les gardes du royaume ont trouvé ma fleur Et ont utilisé sa magie pour guérir sa majesté la reine Ah sweet J'aurais pu laisser l'aigreur et la couleur s'emparer de moi Mais non J'ai pris l'enfant Tout simplement Oui Oui J'ai pris Oh Oh please Raising the child is quite a challenge Especially one with her that's 20 meters long Mais je l'ai fait Je l'ai gardé en sécurité Je l'ai élevé Et est-ce que j'ai eu un merci ? Bon du coup on a été voir l'expérience avec mère Gothel, c'était très sympathique en vrai, franchement c'était bien fun Alors il faut être proche pour voir évidemment ce qui se passe, mais j'ai bien aimé Et j'y retournerai quand même pour être plus proche et faire ma petite photo avec elle, ça reste iconique Donc j'y retournerai après les vidéos en Californie, donc voilà Là on était en train de passer avec les garçons devant Bit of the Mountain qui venaient à l'instant de réouvrir On s'est dit ok, let's go le faire, en vrai c'est cool, ça reste une des meilleures attractions du sein de Paris Une des meilleures ? La meilleure Ah d'accord, bon en gros pour mon retour c'est très bien de refaire BTM, donc voilà Donc let's go pour faire BTM et après je vais devoir y aller parce que le jet lag se lit sur mon visage Et la fatigue et les cernes se lient sur mon visage, donc faut pas trop déconner Attends aux 5 5 4 5 C'est parti ! 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 C'est parti !